Bonjour, je suis Francis Sièche, je suis professeur au CELSA à la Sorbonne Paris 4 et j'enseigne les théories de l'information de la communication et la sémiotique ou la sémiologie impliquée au discours publicitaire. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cette campagne mythique que le Parti Socialiste avait faite au moment des élections présidentielles de 1988 en essayant de vous faire comprendre comment on peut dans une campagne articuler au fond les différents codes, le code discursif, le code iconique, le code typographique, le code couleur et comprendre au fond les sous-couches de sens, les palimpsestes qui vont toucher, voire percuter parfois la cible, le public, dans un souci d'efficacité maximum. Alors cette publicité est mythique parce qu'elle est intervenue à un moment où le Parti Socialiste n'avait pas encore de candidat véritablement parce qu'on ne savait pas si François Mitterrand allait se représenter, mais par contre il y avait un candidat à droite qui était depuis très longtemps autodésigné, qui était Jacques Chirac. Et cette campagne est d'une violence absolument extraordinaire puisqu'elle attaque frontalement et personnellement ad hominem un candidat, Jacques Chirac, qui a été ministre de l'Agriculture et qui est depuis 1986 premier ministre en exercice de la cohabitation. Alors le plus amusant dans cette campagne c'est qu'on réfère à une forme de tradition de la satire politique en utilisant un bestiaire, un animal pour parler de choses qui fâchent au niveau politique et de choses même idéologiques. Puisque l'on a là l'utilisation d'un loup qui apparaît sous une double forme, d'abord comme le loup du comte, le petit chaperon rouge, et ensuite qui apparaît, alors ça c'est sous, je dirais, le code discursif « Dis-moi, je lis droite, pourquoi as-tu de si grandes dents ? » Et de l'autre côté, donc c'est la référence au petit chaperon rouge, et de l'autre côté, l'on a la convocation d'un autre lieu de discours que le comte, celui du cartoon, du dessin animé, à la Tex-Avry, où l'on voit un grand couillon de loups qui arrive plein cadre, grande gueule, petite tête, parce que vous voyez que la gueule du loup est inertrophiée, avec le cerveau qui est réduit à sa plus simple expression, et donc là on a deux lieux de discours qui vont se percuter pour avoir une efficacité satirique et comique terrible, d'un côté le conte, le conte de Perrault, de l'autre côté le comique. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que l'on a aussi là une publicité qui est véritablement le modèle du teasing, et le modèle de la co-construction du discours, ce qui est toujours ce après quoi court le publicitaire, puisqu'au fond, à partir du moment où on fait co-construire le discours par un lecteur ou par un spectateur, eh bien on lui fait s'approprier le discours. Je veux dire par là qu'au travers de l'accroche, dis-moi, jolie droite, pourquoi as-tu de si grandes dents ? Eh bien, évidemment, le lecteur complète, puisque l'on a une question rhétorique, on a une question à réponse incluse, et je dirais même que l'on a une question à deux tiroirs. Un premier tiroir de réponse qui va être « Pourquoi j'ai de si grandes dents ? » Eh bien, c'est pour mieux te manger mon enfant. Ça, c'est déjà une première réponse hyper violente, c'est le thème de la dévoration. Le loup, comprendre la droite, comprendre Chirac, est le prédateur des troupeaux et des poulaillers. Il ne faut pas oublier que Jacques Chirac est un élu de la ruralité, c'est l'ancien ministre de l'agriculture de De Gaulle, et on l'attaque là où ça fait mal, c'est-à-dire sur, au fond, le monde agricole. Alors la première réponse, je sais que j'ai de si grandes dents, et c'est vrai que le loup, il a du mal à les cacher, ses dents, et elle dépasse des babines, et on voit la goutte de salive qui tombe quand même tellement il salive à l'idée de croquer, d'une part le point et la rose, le parti socialiste, mais aussi au-delà, évidemment, la France. C'est la droite qui est une droite dévoratrice, prédatrice, etc. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. « J'ai de si grandes dents parce que je vais te manger, mon enfant, miam, miam. » Mais le deuxième degré, le deuxième tiroir de réponse qui fait encore plus mal, c'est que j'ai de si grandes dents parce que c'est dans ma nature de loup d'avoir de grandes dents et d'être un prédateur et d'être un dévorateur. « Je ne peux pas faire autrement. » C'est constitutif du loup que d'être un prédateur, comme c'est constitutif de la droite que d'être un prédateur. Donc, on a là une interpellation qui fait très mal. D'ailleurs, on voit le loup dont j'ai pu dire que c'est un animal un peu ridiculisé. On est là dans la lignée de la satire politique de La Fontaine au bébé de Chaud, d'ailleurs, de Colaro. C'est-à-dire qu'on va faire passer des propos hyper violents par l'intermédiaire de l'image, par l'intermédiaire de la satire. Et c'est vrai que si l'on avait dit ces choses-là sans ce filtre-là, eh bien, peut-être que l'opinion publique se serait retournée. Alors que là, l'opinion publique est avec nous parce que l'on trouve ça... Elle est avec le Parti Socialiste, avec effectivement celui qui donne ce message-là parce qu'on est effectivement dans une espèce de thématisation drôle. Alors, on voit qu'on est dans une tension, dans une polarité, vérité-mensonge, être et paraître, et l'on vous dit attention à ne pas vous laisser abuser. Vous avez un loup qui est propre sur lui, vous regardez, il a une belle chemise, une cravate, jaune d'ailleurs, c'est la couleur du traître, le jaune, il a un beau costume, mais sa bestialité, elle transpire de partout. Sa bestialité, elle est tout en angle, tout en pointe. Regardez l'image, les oreilles sont dressées, les poils sont hérissés, et le costume et la chemise sont en pointe. On a véritablement un personnage, je dirais, qui est incisif. On a une espèce de métaphore de l'incision et de la dévoration de ce loup qui va croquer, ou au fond, qui veut croquer. Mais que veut-il croquer ? Il veut croquer, regardez, le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, il est métaphorisé par la rose surplombant le point du logo du Parti Socialiste. Il en a là le combat, au fond, du petit contre le grand, mais dont on connaît le résultat, c'est-à-dire que c'est quand même le petit qui va gagner. Et là, on a le petit qui fonctionne, c'est-à-dire le point et la rose, le petit parti socialiste, qui fonctionne aussi comme un teasing, comme un, au fond, un os que l'on présenterait au chien ou au loup et qu'on retirerait au moment où ils veulent l'attraper. Donc il y a une forme de teasing. Ce qui est vraiment passionnant dans cette campagne aussi, c'est, je dirais, le storytelling et l'histoire qu'elle nous raconte. On sait très bien qu'une annonce se distribue en général en trois niveaux et en Z, suivant une lecture en Z. On a un premier niveau qui est le faire connaître, puis on a, alors là c'est l'accroche, dis-moi jolie droite, pourquoi as-tu de si grande dent ? Ensuite, on a un deuxième niveau théoriquement qui passe par l'image qui est le faire aimer. Et puis on a la fin du Z, la fin du discours, la fin du parcours narratif qui aboutit en général à la fin du Z, à une signature, ce qu'on appelle une baseline, un packshot ou un logo. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que l'histoire n'est pas terminée. C'est-à-dire que le Z s'arrête en chemin, puisque le Z s'arrête en réalité dans la diagonale gueule du loup et logo du Parti Socialiste, le point et la rose, qui se trouve là en teasing. Et ça signifie que la fin de l'histoire, elle est à écrire collectivement par l'élection et par le vote. Et c'est l'électeur qui va co-construire effectivement le message, là, en allant donner les réponses qui sont effectivement à donner. J'ai de si grandes dents, tu es pour mieux te manger, etc. Mais il va donner la réponse aussi parce que c'est lui qui va écrire la fin de l'histoire par le vote qu'il mettra dans l'urne au moment de l'élection présidentielle. Alors, il y a évidemment énormément d'autres choses à dire sur une campagne comme celle-là. Par exemple, cette accroche qui est faite avec de jolies lettres blanches et, je dirais, candides, puisque c'est la candeur, là, du petit chaperon rouge, au fond, c'est-à-dire des Français qui posent cette question au méchant loup, au grand méchant loup, qui a le grand méchant loup aussi. On voit la question qui se développe avec d'abord le tutoiement, un peu innocent mais un peu ironique. Dis-moi, jolie droite, alors jolie droite, ça tue complètement, effectivement, l'interlocuteur parce qu'on a en sous-couche de sens d'abord le féminin, ce qui est dévirilisant pour le loup, mais aussi c'est quasiment émasculant pour la droite, qui est hyper du viril. Mais en même temps, c'est dis-moi ma jolie, quoi, c'est la péripathéticienne que l'on interroge. Dis-moi ma jolie, pourquoi as-tu de si grandes dents ? Et on l'apprend, cette jolie droite, sur sa gueule, au fond, sur son look aussi, sur son apparence. Et on n'est pas dupe du tout de son apparence, et c'est la raison pour laquelle on découvre au lecteur cette polarité paraître-être, mensonge-vérité. La vérité, elle n'est pas là où vous croyez qu'elle est, elle n'est pas là où on vous la montre, mais évidemment, nous, on vous montre la droite dans toute sa prédation. Alors, si on refaisait, si on devait faire la copie stratégique d'une annonce comme celle-là, vraisemblablement, on verrait que, au fond, la cible d'une campagne comme celle-là, qui s'inscrit dans la pré-campagne électorale, n'est pas celle... Ce n'est pas une campagne qui s'adresse à la droite ou qui s'adresse à la gauche, puisque, bon, la droite a une mécanique de vote qui, surtout à l'époque, qui l'a conduit à voter, comme on le lui dit, c'est-à-dire à droite, idem pour la gauche, mais très clairement, cette campagne a pour but d'effrayer ce marais qui est le centre et à qui l'on va montrer une droite dans toute sa violence originelle. Et, du coup, on va essayer de lui faire peur et de lui dire, eh bien, attention, la droite est destructrice, elle casse les valeurs, elle désunit, elle casse les troupeaux, c'est elle qui va venir piller, tuer dans vos poulaillers, c'est le cœur de votre maison. Et donc, ne votez pas pour cette droite aussi clean, aussi propre, aussi belle puisse elle apparaître.